... A peine sorti de l'hôtel, en guise d'entraînement, Lilian nous fait une démonstration de ses talents d'équilibriste. Ah, quel talent ! Apparemment, Dom, il fait avec les pieds, lui. Apparemment, Dom aussi. Son vélo a un peu trop long. Et pourtant, le champion du monde de cyclocross 1993 a encore beaucoup de talent. C'est incroyable, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, seulement 300 mètres séparent l'hôtel du départ, alors les coureurs rejoignent l'Eurbus à vélo. Une fois n'est pas coutume, Jean-René Bernonneau tient à porter sa touche au briefing du jour. Vous n'êtes pas là pour enfiler les perles. Je pense que Sylvain va vous expliquer comment ça se passe. Yo-Yo va diriger aussi la manœuvre. Il faut vraiment qu'à la fin de Bessel, que Dominique me dise, ce n'est pas le résultat, je parle. Il y a eu des choses sympas. Alors, quand il n'y a pas d'enjeu, écrivez l'histoire, pour vous, pour votre plaisir. Hein, Tigre ? Des histoires à raconter, ce serait quand même bien. Moi, je veux juste retrouver celui que j'ai connu au Vendée Ud. Allez ! Et puis, profiter qu'il n'y ait pas de sprinter, c'est une chance pour vous. Avec le vent qui risque de souffler fort aujourd'hui, les températures resteront fraîches. Il y a donc débat sur la crème à utiliser pour se réchauffer les jambes. C'est une étape qui peut s'annoncer un petit peu fraîche. Logiquement, il n'y a pas de pluie. Après, ça risque d'être dynamique dès le départ. Donc, Rony avait peur que j'ai trop chaud au départ avec l'autre. Ben, le baume, ça chauffe moins par rapport au Saint-Bernard qui chauffe plus fort par rapport... Ben, s'il fait très froid, c'est mieux de mettre du Saint-Bernard. Un temps comme ça, qui fait 10 degrés, c'est mieux de mettre la baume à roule. Face au vent qui souffle en continu, sur la ligne de départ, certains ont du mal à cacher leur inquiétude. Vas-y, mets de la journée. T'as juste à filmer les drapeaux, là. Vu qu'à un moment donné, on va tourner, je pense que ça va faire des dégâts dans le peloton. On va peut-être arriver par petits groupes, je pense. Fabien Grelier a suivi les conseils de Jean-René puisqu'il s'est retrouvé dans une échappée qui sera rattrapée au bout de 80 km. C'est finalement Sylvain Chavanel et Lilian Calmejean qui se retrouvent dans le groupe de tête grâce à un gros travail de leur coéquipier. Après trois tours dans le circuit final, le sprint est remporté par Alexandre Christophe. Lilian finit quatrième et Sylvain huitième malgré une grosse chute en milieu de parcours. C'est parti du vélo. Malheureusement, il y a un coureur de chez Aubert qui est tombé devant moi, je n'ai pas pu l'éviter. Donc j'ai fait un sacré soleil. Au début, je pensais que mon étoile de baissage était terminée. Mais j'ai attendu 3-4 minutes, je suis reparti. Mais là, ça se refroidit, j'ai un peu mal. Bon boulot en amont. Un bon bouffard devant. T'étais bien, hein ? Deux bon boulots en amont. Vous savez qu'il y a pas en fait que ce boulot, on va aller à ça. Parce que vous êtes frais, quoi. J'aime ça bouffer du vent. Bah, c'est parce que je sais faire de mieux. Ça t'a servi quand même la sortie, rendez-vous pour Delon. Aujourd'hui, c'était la journée piège et on ne s'est pas fait piéger. Donc l'essentiel, c'est que Chava et moi, on soit dans le bon temps. Demain, c'est l'étape reine de l'étoile avec ses 152 kilomètres autour de Baissage. Les trois ascensions du col de Trellis devraient morceler le peloton et ouvrir une voie royale au vainqueur pour le contre-la-montre de ce dimanche. On le marche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada